Hello, c'est Clélia, je te retrouve aujourd'hui pour ce jour 25 du calendrier de l'Avent 2024. Pour celles et ceux d'entre vous qui fêtent Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'héritage que tu souhaites laisser. J'avais envie de faire cet épisode parce que je sais que pour beaucoup de mes clientes, c'est important pour elles d'avoir un impact positif, fort dans le monde. Et donc je reviens, enfin je viens avec cet épisode d'aujourd'hui pour adresser ce sujet. Juste avant, j'ai envie de te demander de partager le podcast Autour de toi. Le podcast Oui à l'abondance, de m'aider en fait à le faire rayonner encore plus. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup de m'aider. Puisque du coup moi, ma mission c'est d'aider des millions de femmes à travers le monde à prendre conscience de la valeur qu'elles apportent, prendre conscience de leurs forces, de leurs talents pour pouvoir se créer encore plus d'abondance dans le monde. Et en fait c'est vraiment une mission qui me tient à cœur parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, ado, ma grand-mère me disait tout le temps, ma grand-mère Sia me disait tout le temps Timoun, faut au travail pour ni l'argent. Poupées savent, en gros ce qu'elle me disait, parce que je parlais en créole, j'avais oublié ceux qui ne parlent pas créole. Elle me disait en fait, Timoun, c'est-à-dire mon enfant, il faut que tu gagnes ton propre argent pour pouvoir être indépendante. Et pourquoi ma grand-mère me disait ça en fait ? Parce que ma grand-mère c'était une femme au foyer, elle avait eu plusieurs business, elle était couturière, elle avait eu une boutique, etc. Mais en fait, à la fin de sa vie, elle était dépendante de mon grand-père. Et c'était vraiment, voilà, ce sont des gens qui sont nés au début des années 20, au milieu des années 20 plutôt. Et concrètement, c'était vraiment, voilà, le fonctionnement à l'ancienne, avec la femme qui est au service de son mari, qui, voilà, qui on parle de façon plus ou moins correcte pour rester gentille. Donc du coup, en fait, elle a énormément assisté auprès de nous, auprès des petites filles, pour nous dire, les enfants, c'est important que vous puissiez gagner votre argent. Et moi, ça m'a vraiment marquée, en fait, de voir comment elle était traitée. Et je me suis, j'ai vraiment toujours retenu ça en me disant, c'est important, en fait, en tant que femme, de pouvoir vivre et subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille. Et puis surtout, en grandissant, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes restent dans des situations horribles pour elles, que ce soit psychologiquement ou physiquement, parfois elles sont en grand danger, comme vous le savez, parce qu'en fait, elles n'ont pas les moyens de pouvoir partir, en fait. Et malheureusement, beaucoup, beaucoup de femmes restent dans des situations indicibles parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et du coup, moi, ma mission, c'est vraiment d'aider un max de femmes à être libres, indépendantes, financièrement, pour qu'elles puissent vivre une vie pleinement épanouie et épanouissante. C'est vraiment une mission qui me porte énormément et que j'ai à cœur de combler, enfin de combler, même si, bon, évidemment, il y a des millions, des milliards de femmes sur Terre, mais j'ai vraiment à cœur, en fait, de contribuer du mieux que je peux tout au long de ma vie pour aider un max de femmes à prendre, à se reconnecter à l'abondance à laquelle elles ont le droit. Alors, du coup, je te disais donc, aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. Quel est l'héritage que tu souhaites laisser derrière toi ? Quand tu ne seras plus là, qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage ? Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère qui n'est plus là, mais je trouve ça drôle, du coup, que cet épisode tombe aujourd'hui, ce jour où on l'a célébré de son vivant et on a eu une pensée pour elle tout à l'heure, en fait, quel est l'héritage que tu veux laisser ? Et moi, c'est vraiment cet héritage qu'elle m'a laissé, énormément de générosité. C'était vraiment quelqu'un de très, très, très généreux, ma grand-mère. Elle a aidé beaucoup de personnes, que ce soit en accueillant des nièces, des personnes chez elle, en fait, qui avaient besoin d'aide à un moment donné. Même quand elle était très âgée, elle accueillait des neveux et nièces qui avaient besoin, voilà, d'aide à un moment donné. Donc, elle les accueillait chez elle. Et puis, ma grand-mère, c'était vraiment le partage, le partage, la générosité qui la caractérisait pour moi. C'était vraiment l'endroit où j'aimais aller, où je me sentais, où c'était OK pour moi, en fait, où je sentais que c'était OK d'être moi, pleinement. Et ce qu'elle m'a laissé également, c'est cette importance, en fait, de créer ma propre abondance, de créer ma propre richesse, de vraiment, en fait, mettre en place tout ce qui est important, tout ce qui est nécessaire, plutôt, pour que je puisse être libre et indépendante financièrement. Je crois vraiment que cette envie d'être indépendante, d'être libre financièrement, s'est ancrée en moi lorsque j'étais adolescente, parce que, justement, je voyais, en fait, tout ce que je ne voulais pas vivre plus tard. Et ça m'a vraiment marquée en me disant que c'est important, en tant que femme, de pouvoir être indépendante financièrement. Et j'ai envie de dire, même indépendante, voilà, d'un job, de pouvoir faire les choix qui sont justes pour moi à tout moment. Donc aujourd'hui, je t'ai partagé juste avant ma mission, pourquoi je fais ça, quel impact j'ai envie d'avoir dans le monde. Du coup, je t'invite, toi, aujourd'hui, à te poser cette question. On a travaillé au tout début du mois sur la route de la vie. C'est un des premiers épisodes, c'était l'épisode 3, dans lequel je t'ai invité vraiment à te poser la question, de savoir sur les différents domaines de ta vie, comment tu les classes, quelles notes tu leur donnes, pour pouvoir voir quels sont les domaines dans lesquels ça te demande de mettre du focus, mettre de l'attention, pour pouvoir augmenter les résultats que tu as dans chaque domaine, en fonction de ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui. Et je t'invite aujourd'hui à rajouter la dimension héritage à cette roue de la vie et te poser, te questionner par rapport à ta grande vision, quel est cet héritage que tu veux laisser dans le monde et te demander aujourd'hui, quelles notes tu donnerais à cet héritage. Est-ce que pour toi, tu as 5 par rapport à tout ce que tu as déjà mis en place, ou est-ce que c'est plutôt un 2, un 1, un 9, bref, où est-ce que tu te situes ? Et du coup, l'idée, c'est vraiment en fait de pouvoir prendre conscience de l'importance de soit consacrer plus d'énergie à cet héritage que tu souhaites laisser au quotidien, qu'est-ce que tu peux mettre en place comme action, qu'est-ce que tu peux commencer à faire pour pouvoir commencer à te connecter à cet héritage que tu as envie de laisser. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que quand on a envie de créer un impact fort dans le monde, souvent, on peut avoir tendance à se dire « Ah, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai beaucoup d'argent, alors je préfère x, y. » Mais dès aujourd'hui, il y a déjà des choses que tu peux faire. Si c'est important pour toi de donner à des associations, par exemple, en fait, c'est choisir quelles sont les associations auxquelles tu veux donner, quelles sont ces associations importantes pour toi, et dès aujourd'hui, commencer déjà à donner avec tes moyens actuels. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais demain quand j'aurai mon entreprise qui généra des millions d'euros. Je donnerai à hauteur de ça, mais je donne déjà à des associations qui font sens pour moi. Et voilà, c'est quelque chose que je fais naturellement parce qu'en fait, on croit, tu vois, c'est vraiment ce truc de te dire que tu n'as pas besoin que ce soit parfait, tu n'as pas besoin d'avoir déjà les moyens, entre guillemets, parfaits pour pouvoir commencer à impacter le monde. Tu peux impacter le monde à ton échelle. Je t'ai parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère, ben voilà, en fait, elle a eu un cercle d'influence qui est celui de la famille, de ses amis, etc. Mais en fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impactée dans ma vie, qui a eu un impact très fort dans ma vie. Et c'est ok, tu vois, il n'y a pas besoin forcément de... Moi, je t'ai parlé du fait que je veuille impacter des millions de personnes à travers le monde, mais ça, c'est ma vision. Toi, quelle est la tienne ? On a beaucoup travaillé dessus ce mois-ci, donc je t'invite vraiment à prendre le temps de t'y connecter pour pouvoir voir quel est l'héritage que tu souhaites laisser dans le monde. Et une super façon, en fait, de faire ça, ce serait de te poser une des deux questions qui suit. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit écrit ? Ce serait quoi ton épitaphe, par exemple ? Ou, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là, dans 100 ans ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là ? Voilà, personnellement, c'est deux questions m'ont beaucoup aidé, en fait, à être hyper au clair. Moi, j'ai envie d'aider de plus en plus de femmes à être abondantes financièrement parce que l'abondance financière, ça a longtemps été un gros challenge pour moi. Et, en fait, c'est un sujet sur lequel je continue de travailler aujourd'hui pour pouvoir accueillir encore plus l'abondance, pour pouvoir m'aimer encore plus. Et tout ça, en fait, ça part du fait que, pendant très longtemps, je n'ai pas du tout pris conscience de mes forces, de mes talents. Je ne m'estimais pas beaucoup, en fait. Et donc, tout ça, ça vient, ça racine, ça part de là. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est une mission qui est importante pour moi, d'aider deux, trois femmes à révéler leurs talents, leurs forces. Donc, voilà, je ne serai pas plus longue. Je vais aller dîner en famille. Je t'embrasse. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2024. Et je t'embrasse. Merci de partager le podcast autour de toi. Et à demain. Et n'hésitez pas à me faire des retours. J'ai reçu des retours de plusieurs d'entre vous par mail. Merci infiniment. Ça me fait tellement, tellement kiffer. N'hésite pas à me dire, voilà, quels sont les épisodes qui t'ont impacté. Qu'est-ce que tu souhaiterais que j'aborde aussi sur le podcast. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Ciao.